Je me souviens du match allé qui avait été un peu compliqué à Montpellier pour Paris. Est-ce qu'il faut utiliser ce match-là pour préparer la rencontre de demain ? Bonjour. Oui, demain après la défaite de Lyon dans les championnats, c'est important aussi retrouver la victoire. Et après aussi la victoire de la mercredi dans les Coupes de France. Mais dans les championnats pour maintenir l'advantage pour les adversaires. Et aussi, contre une équipe qui a montré cette saison de moments, il est très fort. Dans les championnats, seulement il a perdu deux matchs à l'extérieur. C'est bon, il a passé beaucoup de temps. C'est à août. À août, à août, à août. À août. Et aussi, c'est l'équipe qui a moins de buts, il a reçu. Et aussi, nous avons fait la base 0-0. Et il demande qu'il est très, très compétitif. Et aussi, le coach, je crois qu'avec l'histoire du coach de lui, c'est un coach avec le succès qu'il a fait avec les équipes. Et aussi, pour être très, très compétitif, tous les équipes qui l'entraînent. C'est pour ça que demain, je crois que pour nous, c'est un match très important. Avec notre supporteur, chez nous. Et aussi, pour maintenir un peu l'esprit à la maison. Je crois que les derniers matchs que nous avons joué ici, avec la victoire de Dijon, avec les 4 buts de mercredi, avec beaucoup de craintes d'occasion que nous avons fait les mercredi aussi contre Gingham. Demain, je vais une équipe avec cette ambition, avec cette motivation de faire un match complet. Bonjour, Sabrina Belalmi, Goal.com. Est-ce qu'on peut avoir du nouveau sur le groupe, notamment ceux qui étaient forfaits mercredi ? Et est-ce qu'on a aussi une date de retour pour Thiago Mota ou pas ? Les nouvelles, il va petit à petit mieux, avec les joueurs. Thiago Mota, il a sorti au terrain pour commencer à travailler dans la pelouse. Mais pour être dans le groupe, il va passer plus de jours. Et après, Neymar et Riel, hier, ont fait un entraînement dans le terrain aussi. J'espère qu'aujourd'hui, si tout va bien, il peut faire tout l'entraînement avec le groupe. Et on va décider après s'ils s'aiment bien pour le match de demain. Berat aussi, hier, a couru. Il a couru et les sensations sont meilleures. C'est pour ça aussi, on va boire cet après-midi, comme il est dans le groupe, pour les masses de demain. Et les autres, je rappelle la suspension de Dani Alves. Mais les autres, on va boire cet après-midi pour comment ils sont. C'est vrai aussi qu'hélas, il a commencé aussi les entraînements seuls, aujourd'hui, il va faire avec le groupe. Mais il va passer peut-être un ou deux semaines pour voir la progression avec le groupe. C'est pour Kylian. Ah, pardon. Oui, j'ai oublié Kylian. Et Kylian, je crois que le plus important avec lui, c'est la patience. Et aussi avec la responsabilité du docteur, quand il dit s'il est prêt pour jouer un match, c'est aussi pour jouer avec le risque de recevoir une coupe. Je crois que de mon man, on va attendre l'après-midi, mais peut-être demain, il ne peut pas être prêt pour jouer. Bonjour, ici Ambre Gaudillon pour Yahoo Sport. On parlait du match allé contre Montpellier qui vous avait tenu en échec parce qu'ils avaient eu une défense bien organisée, très regroupée. Vous aviez eu du mal à percer cette défense. D'ailleurs, vos premiers tirs étaient en second demi-temps. Est-ce que vous avez élaboré une stratégie pour cette fois essayer d'être plus offensif, plus dangereux? Et est-ce que surtout, si ça ne prend pas, vous songez à faire des changements plus tôt que la dernière fois? Merci. Toutes les équipes cherchaient les meilleures probabilités de jouer pour gagner les matchs. Et c'est vrai que, quant à nous, les équipes, ils savent qu'il y a besoin d'être plus fort pour la défense. Et Montpellier, c'est une équipe qui travaille très bien ça. C'est pour ça que demain pour nous, c'est aussi de montrer avec notre travail, avec notre progression. Je crois aussi que nous pouvons améliorer les matchs que nous avons joués là-bas. Et pour demain, démontrer aussi, avec une équipe qui défense bien, qui est très compétitive, qui ferme bien les petits espaces, comment trouver notre jeu. Et comment nous pouvons aussi faire l'attaque et créer des occasions après pour s'y entrer, pour gagner les matchs. Bonjour, Loïc Tanzy, RMC SFR Sport. Il y a toujours énormément de spéculations, de rumeurs autour du club. Et vous êtes quasiment la seule parole publique du club. Est-ce que vous souhaitez qu'au-dessus de vous, Antero, Enrique ou même le président, prennent plus souvent la parole pour éviter tout ça, pour que ce soit plus calme ? Je suis tranquille, parce que je vois les joueurs et ils sont aussi tranquilles. Je vois les vestiaires, c'est un vestiaire fort. Et conscience de la grande motivation et la grande ambition que nous avons aujourd'hui pour le présent et pour le futur. Et quand je vois ça, je suis tranquille. Et c'est le travail. Mon responsabilité, c'est le travail. Donner la confiance à l'équipe, à les joueurs. Donner la chance aussi quand les choses nous pouvons améliorer. Et après le club, j'ai vu le président le mercredi, nous avons parlé. Aussi je les vois contentes, je les vois tranquilles. Je parlais tous les jours avec Antero, tous les jours avec Maswell. Il continuait le travail pour, à la fin du mercato, comment il a fini la composition totale du groupe. Et je crois que je ne lis pas les choses qui sont sorties à l'extérieur. Quelque chose, il m'arrive à moi. Je sais. Mais je ne peux pas sortir pour dire que c'est vrai ou pas vrai. Parce que si c'est comme ça, je suis tous les jours pour dire que c'est vrai ou pas vrai. Beaucoup de choses. Et peut-être que quelque chose, il est vrai. C'est pour ça que le plus important, c'est à l'intérieur, force. Aussi, notre motivation est de donner à l'extérieur pour notre supporter. Pour moi, c'est très important de donner grands matchs dans le terrain, tous les matchs que nous jouons. C'est pour ça que le plus important pour moi, c'est demain. Demain, les 90 minutes de les matchs contre Montpellier, avec notre supporter, qu'il profitait. Après, je crois, je suis avec l'envie, je suis avec l'enthousiasme. Et je crois que les supporters du PSG, ils sont au site. Et après, nous avons un joueur, les joueurs de l'année passée, ou les nouveaux joueurs, pour faire une équipe très grande. Et aussi une équipe bancaire. Et avec les talents collectifs, mais surtout aussi avec ce talent collectif, les joueurs qui sont ici, c'est pour profiter avec lui. C'est pour ça que j'ai dit, première, la tranquillité avec, je crois, un présent et un futur ici, très grand. Bonjour, on a Hubert Rométhier du Parisien. Je reviens sur la blessure de Neymar. Vous avez parlé d'une élongation à la cuisse. Malgré tout, il a pu s'entraîner hier. Est-ce que vous me confirmez que c'est bien une élongation ? Et est-ce que vous avez aussi agi par précaution, parce que c'est Neymar, et parce que c'est toujours un petit peu sensible, les blessures avec lui ? Je ne suis pas docteur. Et peut-être que j'ai perdu mal, quelque chose d'une élongation. Mais la dernière fois, j'ai dit, c'est une élongation contre toute élongation. Je ne sais pas si c'est le même, un peu différent, mais... Parce que si j'ai joué à football, je sais qu'il est. Il sente, le muscle n'est pas 100%. Il est le premier qui, quand l'internet l'a dit, finit l'entraînement, je pense qu'il est bien. Il est entré au vestiaire, il a parlé avec les dottos, il a parlé avec Maswell. Il est le premier qui veut jouer, mais qu'il ne se sente pas bien. C'est pour ça que je le dis aussi, tranquille, c'est une petite blessure. Quand tu es 100% bien, tu vas jouer, parce que si tu n'es pas 100%, c'est parce qu'il a quelque chose. Et si tu joues avec les risques, tu prends le plaisir. C'est très important. Tu es prêt pour jouer tous les matchs, mais aussi 100%. C'est pour ça que hier il a entraîné, et les sensations sont bonnes. Sol, il a travaillé ici avec le kiné, aussi avec les personnes de l'estaf. Et aujourd'hui, j'espère qu'il est bien. Mais il est le premier qui lui a envie de jouer. Il est content dans le terrain. Il est content avec les équipières. Il est content quand il gagne. Il est content quand il joue vient. Il est content quand le supporter profite avec lui. Et aussi, je suis très content quand il passait ça. Et aussi, je crois que tous les supporters de PSG, tous les supporters de KM et de football aussi, quand il regarde jouer comme lui dans le terrain, et qu'il joue bien et qu'il joue content, c'est pour dire que les matchs sont mieux, qui n'est pas seulement joués 90 minutes, mais joués plus. On va dire qu'ils ouvrent avec cette jouée pour avoir plus de temps dans le terrain. Ounaï, bonjour. Mourad, ici, pour PSG Community. Ounaï, la presse espagnole défend les clubs espagnols. La presse italienne défend les clubs italiens. Vous êtes premier du championnat avec 8 points d'avance. Premier de votre groupe de Ligue des champions devant le Bayern. 115 buts marqués. Néanmoins, une partie des médias en France proposent beaucoup de polémiques au quotidien sur le PSG. Comment vous, les joueurs, vous vivez la chose au quotidien ? Quand je suis en Espagne, je défends le football espagnol. Quand je suis en un club d'Espagne, je défends le club où je travaille. Et aussi, quand je suis venu à la France, je défends le football français sur tout. Surtout le football français espagnol. Surtout la polémique qu'il peut sortir d'Espagne contre nous. Avec Tebas, avec la Ligue qu'il a dit, avec toutes les personnes qu'il parlait de faire le play financier, je défends. Après, parce que je sens ça. Et mon sentiment ça, défends notre clou, mon clou, et notre équipe, mon joueur, et aussi la défense de moi et de tous. Après, je ne sais pas qui sont les autres. Le sentiment, c'est individuel, c'est collectif. Ah, je sais que je sens. Je sais que je veux. Je veux un clou fort, je veux un groupe fort, je veux avec l'exigence. L'exigence, c'est très grand. Oui, mais l'exigence positif. Nous voulons cette exigence. Et après, défends, parce que j'ai dit, pour moi, la Ligue de la Ligue de la Ligue de la France, il a gagné avec, quand il a venu aussi les Qataris, quand il a venu aussi les grands joueurs qui l'a venu ici, après cette année aussi qu'il a venu d'autres grands joueurs, je crois que c'est pour être content. Et aujourd'hui, quand il joue un match de PSG, tout le monde regarde ce match. Et quand une équipe jouait contre le PSG en France, une équipe du Sud de France ou du Nord de France, au Cannes, au Bordeaux, c'est un match qui regarde tout le monde. Tout le monde regarde le PSG et l'équipe qu'il joue. Quand j'ai joué à Espagne, quand j'ai joué avec Seville, Valence, Almerie contre Barcelona, je suis content. Je sais, c'est le milieu d'équipe, normalement je perd. Et contre Almeri aussi, normalement je perd. Mais je veux jouer ce match. Je veux être dans ce championnat. Mais maintenant, j'aime le championnat français. Je vais défendre tout le moment parce que j'aime comme ça le football français et pour grandir le football français. Et il grandit avec les personnes, comme je pense, comme les personnes qui ont venu ici pour donner au PSG en plus. C'est premier le Qataris et aussi le Président. Et après avec les joueurs. C'est pour ça que tous les joueurs qui viennent ici, il a décidé de venir ici pour une motivation sportive. Après, c'est vrai aussi, économie. Mais je crois que c'est bon pour tous. Bonjour Unai, Philippe Sanfourche pour RTL. Dans la communication des clubs comme le Barça ou le Real, on entend toujours les dirigeants, les entraîneurs dire Lionel Messi est le meilleur joueur du monde ou Cristiano Ronaldo est le plus grand quand c'est du côté du Real. Est-ce que vous sentez que Neymar a besoin qu'on fasse la même chose avec lui ici au Paris Saint-Germain ? Et est-ce que vous pensez que c'est votre rôle à vous en tant que coach de dire publiquement ce genre de commentaire ou est-ce que c'est de l'exagération ? Il va être la meilleure joueur du monde, sûr. Et il va être ici, si c'est sûr. Stéphanie Roch, la chaîne L'Equipe. On a une petite question sur Danny Elves et sa suspension. Est-ce que vous la trouvez un peu sévère ? Et n'est-ce pas finalement mal pour en bien aussi l'occasion de donner un peu plus de temps de jeu ? On connaît la concurrence avec Thomas Meunier. L'occasion de donner un peu plus de temps de jeu aussi à Thomas Meunier. Thomas Meunier a gagné l'année passée ici une progression très grande. Et aussi, avec la concurrence de Danny Elves aussi. Et avec aussi, pour apprendre avec un coéquipier comme Danny Elves, c'est sûr qu'il va améliorer. Il va progresser mieux comme joueur. Après, qui l'a donné à Danny Elves ici, c'est un caractère banqueur. Et aussi, tous les joueurs entraînés, 100%. Il est prêt pour jouer tous les matchs, 100%. Il veut jouer tous les moments. Il donne les caractères. Après, il peut passer des choses comme le dimanche. Que l'arbitre, il peut donner le carton rouge. C'est juste. Je crois qu'il peut être plus tranquille. Et aussi, maintenir pour ne pas donner le carton rouge. Mais, c'est une décision de l'arbitre que je respecte. Après, la sanction des trois matchs est totalement injuste. Jure. Après, c'est aussi pour le respect avec les personnes qui l'a décidé ça. Mais, je crois que c'est très injuste. Après, on va respecter, on va continuer. Il ne jouait pas les mercredis. Les samedi aussi, il n'avait pas joué. Ni les mardi aussi à Rennes. Et après, il va être bien. Il va revenir très fort. Et aussi, c'est le moment de l'autre joueur. Et c'est pour ça que, aussi, toute la confiance a mené pour les matchs. Et aussi, je crois que cette concurrence, il a fait une chose dans la latérale droite. C'est qu'il a amélioré cette performance pour l'équipe. C'est bon. Bonjour, Nailoing Mraillet de RMC Sport. Dès que mon bon moment, pour moi, n'est pas changé des choses. Que c'est le plus important. La histoire de ce club, dans la Champions League. Et pour ne pas dire seulement la histoire, que c'est le club qui a gagné la Champions League, c'est les quatre dernières Champions League. Il a gagné trois. La dernière. Tu penses que le bon moment de maintenant, il va être suffisant pour dire qu'ils sont mal. Ils sont très bien. Sûr. Il va jouer pour surmonter cet éliminatoire. Nous avons joué un grand match. Et aussi, on va, si nous gagnons, on va gagner à une équipe qui va jouer sûr, à les meilleurs moments sûrs dans la saison. Parce qu'il va concéter tout l'esforcé et toute la qualité qu'il a beaucoup. C'est éliminatoire. Bonjour, Nail. Ici Jonathan Metsadoun, Canal Supporters. La Sénadira est arrivée depuis quelques jours. Comment vous le sentez, déjà, physiquement ? Et est-ce que vous pensez qu'il pourrait postuler une place contre le Real Madrid ? Le premier, d'abord, c'est qu'il a commencé à interner avec les groupes. Après des échecs qu'il a passé, parce qu'il a passé beaucoup de temps, qu'il n'ait pas joué un match. Et aussi, physiquement, il a besoin de travailler. Mais nous savons clair que nous voulons avec lui. C'est l'expérience de lui, la capacité de lui et les postes qu'il peut jouer dans l'équipe. Et nous avons besoin de suivre pour donner plus de concurrence et plus de possibilités dans beaucoup de matchs que nous avons joués et qu'on va jouer. C'est pour ça que nous sommes très contents avec lui. Et après, c'est la tranquillité pour qu'il fasse les entraînements. Aujourd'hui, il va faire les premiers entraînements avec les groupes. C'est pour ça que... Aussi, il avait un grand esprit. J'ai parlé avec lui. Aussi, je sais comment il pense. Pour lui, c'est une grande opportunité aussi d'être ici à Paris avec le PSG. C'est sûr qu'il va aider. Il va aider. Et comme je le dis, tu vas venir ici pour aider. Si tu joues les 100% de les matchs mieux, mais si tu joues les 50% de les matchs parfaits aussi, parce que nous voulons de toi votre expérience, votre qualité, et aussi votre envie, votre capacité d'être dans le terrain et sans être dans le terrain.